Moshe Feldenkrais, né en Russie en 1904, arrive à Paris en 1928 pour des études d'ingénieur sous la direction de Joliot-Curie et devient docteur S en physique. En 1933, il rencontre Jigoro Kano, fondateur du judo, et participe à l'introduction du judo en Europe. De sa formation de physicien et judoka, il tire une conception du mouvement qu'il aidera à un moment de sa vie suite à une blessure aux genoux. Il a constaté que sa capacité à se déplacer sans douleur dépendait grandement de sa façon de faire. Grâce au travail de sa femme pédiatre, il découvre le processus qu'utilisent les enfants pour apprendre à se mouvoir. Après la Deuxième Guerre mondiale, il se consacre entièrement à la recherche qui aboutira à sa méthode. Il enseigne aussi bien en Europe, aux Etats-Unis et en Israël, où il décédera en 1984. Sa méthode, considérée sans risque, est une technique douce, ouverte à tous. David Ben-Gurion, Yehudi Menwin, Moshe Dayan, Narciso Yepez, ont fait partie de ses disciples. Un jour, Ben-Gurion, tellement en souffrance de son dos, fut hospitalisé. Et ne trouvant aucun soulagement, il décide de se tourner vers Feldenkrais en toute dernière chance. Au bout d'un mois de travail avec la méthode, Feldenkrais Ben-Gurion fut complètement soulagé de sa douleur. Feldenkrais voulut apprendre à Ben-Gurion, alors âgé de 60 ans, à se mettre sur sa tête. Ce fut un long processus d'apprentissage qui dura deux ans. Au moment opportun, Ben-Gurion convoqua la presse à la plage à 18 heures. Tout le monde était là. Et après son bain de mer, Ben-Gurion posa sa tête sur le sable pour se tenir debout sur la tête. Moshe Feldenkrais découvra la photo dans l'édition du soir. Et Ben-Gurion fut tellement fier de lui. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Et maintenant, quand vous vous baladerez sur la plage de Tel Aviv et que vous allez rencontrer la statue de Ben-Gurion faisant le poirier, vous saurez de quoi il s'agit. A bientôt !